au coeur du lubéron dans la vallée de la durance un fruit fait beaucoup parler de lui depuis des siècles il est gros lourd et reconnaissable pourtant il se cache bien philippe est à la recherche de la star de l'été le melon de cavaillon dans sa famille on le cultive depuis 50 ans on peut dire qu'on a comme un terroir parce qu'on a des nuits particulièrement fraîches on a un gros écart de température entre le jour et la nuit et ça nous permet d'avoir des melonnières qui qui souffre un petit peu et ce qui fait que le melon a une qualité gustative différente un arôme particulier une chair sucrée et douce qui en fait un melon unique sa récolte a commencé début juillet dans la région pendant tout l'été philippe va exécuter les mêmes gestes dans ses melonnières toujours on coupe le pécou le plus long possible c'est quand même plus joli d'avoir un pécou coupé alors là vous voyez le pécou se décolle donc ça c'est signe aussi de maturité car ici les melonniers laissent le temps faire les choses le melon de cavaillon se cueille tout juste à point la clé de son succès la récolte c'est en fonction de la couleur donc c'est à dire qu'on passe tous les jours dans le champ et on regarde tous les melons quand ils changent de couleur qui change d'aspect qui devient presque jaune comme celui là eh bien il est prêt il est bon à manger il est mûr les gens ne savent pas ils me disent toujours comment tu reconnais un bon melon de mauvais melon mais je dis souvent ça dépend de l'agriculteur s'il travaille bien eh ben le melon il est bon c'est obligatoire voilà la récolte 2016 est un bon cru chaque jour philippe ramasse deux tonnes de melon demain ils partent dans les épiceries dans les chez les grossistes et dans les grandes surfaces et là on va faire un plateau pour monsieur prévôt puisqu'il veut les cuisiner on va y faire et joli plateau de melon monsieur prévôt c'est lui surnommé le roi du melon dans la région il cultive sa passion pour ce fruit depuis trois décennies sa fille aussi et pour ça ils se rendent chaque semaine ensemble au marché il ya 38 ans j'ai une panne de voiture à la sortie de cavaillon donc j'ai été sur le marché chercher des melons et comme par hasard une jeune jolie jeune femme brune aux yeux bleus m'a fait une explication très technique sur la qualité des melons et en fait je n'ai jamais regardé bien les melons en fait du moins pas ceux là et donc j'ai épousé la petite melonnière il y a 38 ans il propose chaque été un menu 100% melon à la carte de son restaurant tiens là il ya des melons là tiens et pour les choisir il les déguste directement sur place toi une super sucré et super bon et croquant juteux comme on l'aime ici en provence cru au cuit dans son restaurant le chef s'amuse à faire des mélanges étonnant aujourd'hui une fricassée de melons gambas une recette anti gaspillage car les pépins y sont incorporés on va presser le jus des pépins ça c'est le meilleur on presse le meilleur là génial c'est bon ça dans l'huile et le beurre qui ont servi à cuire les gambas avec des épices jean-jacques prévaux va faire rôtir les billes de melons le tout deux minutes avec le fameux jus le nom très facile c'est un accompagnateur de goût pour beaucoup de choses c'est à l'infini il suffit d'avoir un petit peu d'imagination et de vouloir étonner ses amis bon